bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre avant de démarrer n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h vierges et ascendant vierges dans votre horoscope de ce mois de novembre il y a la présence du scorpion une présence très forte parce que c'est un signe fort donc c'est le domaine de la communication des relations avec les proches des frères et sœurs qui est concerné par le scorpion et on peut dire que vous y serez tous sensibles puisque le soleil va traverser tout le signe et donc être en rapport avec tout votre signe et puis le soleil il brille pour tout le monde donc la communication est vraiment le nerf de la guerre ce mois ci il faut que vous soyez plus communicatif alors que d'habitude quand même en tant que vierge vous êtes assez réservé et puis le scorpion l'est aussi donc ça va vous demander des efforts d'être plus communicatif mais je pense que vous en aurez vraiment des avantages à un moment ou un autre en plus de ça vous pouvez il ya aussi une notion un petit peu de travail sur soi même d'essayer de mieux se comprendre un pour mieux comprendre les autres parce que vous êtes quand même un signe de service qui aime se rendre utile et en ayant une meilleure connaissance de vous même et de vos fonctionnements bien vous pourrez encore mieux aider les autres ce qui est quand même un des objectifs de vie un de votre signe les déplacements les petits déplacements sont également concernés par la période de scorpion du côté de vos activités elles sont gérées par mars et mars donc étant gémeaux il se disperse un petit peu il a un côté couteau suisse 1 mais voilà il est en dissonance avec neptune et vous le savez neptune s'oppose à vous à votre troisième des camps en particulier si vous êtes né autour des huit neuf non pas autour des huit neuf autour des quinze 16 septembre plus tôt donc si vous voulez il va falloir être très attentif à cette dissonance parce qu'elle peut vous inciter tout à fait inconsciemment à prendre une mauvaise décision à commettre une faute mais vous vous en rendrez vraiment pas content donc c'est pour ça que je vous conseille d'être un maximum attentif de vous surveiller un quand vous faites quelque chose quand vous prenez une décision quand vous allez marcher dans la rue faites attention aux trottoirs aux trottinettes voiture enfin voilà il faut être attentif c'est la meilleure manière d'éviter les petits soucis que peut vous causer cette dissonance entre mars et neptune pour la plupart du temps il y a quand même tendance à ne pas aller au bout de ce qu'on entreprend mais bon quand même vous êtes vierge signe de terre vous êtes obstiné donc vous vous forcerez à d'aller au bout de ce que vous entreprenez côté coeur vénus est également scorpion elle est conjointe au soleil donc bon quoi de plus agréable pour vous alors là je m'adresse à tous les décans puisque vénus va traverser tout le signe bon pour vos relations affectives vos relations donc à la fois amoureuse et vos relations avec vos proches puisque avec le scorpion ce sont eux qui sont au premier plan donc vous serez beaucoup plus souriant beaucoup plus agréable que d'habitude peut-être parce que vous serez content vous apprécierez les personnes avec qui vous serez en contact donc forcément vous serez plus chaleureux plus ouvert plus confiant bon cela dit la confiance c'est pas votre point fort mais bon peut-être que vous serez moins méfiant que d'habitude et donc ça forcément ça donnera à vos relations avec vos proches vos collègues aussi bon quand même ça ça leur donnera plus de ça plus de plaisir voilà je cherchais mes mots donc puisque vénus c'est quand même la planète du plaisir alors ce qui peut vous faire plaisir aussi on est au mois de novembre début novembre peut y avoir un petit déplacement quelque chose un qui qui vous réjouira également le 7 le 14 le 26 le 27 voilà les meilleures journées de ce mois de novembre pour justement communiquer et être en phase avec votre entourage voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un petit pouce vers le haut vous vous abonner et puis bon vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté il ya également les consultations que nous donnons zoé et moi et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche et enfin le site que nous avons mis en place avec zoé et qui s'appelle c'est l'astro.com où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie on 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 on